bonjour tout le monde bienvenue à une autre vidéo de peinture alors le grand jour est arrivé on va faire cette fois les trois grosses toiles que je vous dis depuis un certain temps qu'on va faire avec ma nouvelle technique qui est à dire de la chute d'acrylique plutôt que la chute d'eau on regarde le même principe qu'on avait fait il y a quelques semaines on va avoir nos trois toiles superposés un petit peu avec comme des marches ce qui va nous donner l'effet justement d'une chute alors on l'a déjà fait avec les petites toiles là c'est une commande j'espère que ça va bien revirer on choisit doigts malgré que là on sait un petit peu qu'on s'en va mais encore une fois vous savez avec le coulage acrylique on est jamais certain à 100% surtout que là c'est une grosse job j'ai pas le droit à l'erreur parce que de un ça prend beaucoup beaucoup d'acrylique alors j'ai hâte je suis un petit peu nerveux alors on va voir ce que ça donne on 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Bon et bien, on a terminé, je suis obligé de vous dire que je suis vraiment, vraiment heureux du résultat, par contre, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques vidéos lorsque je vous parlais que j'étais pour refaire cette technique, mais avec des plus gros cannevas, c'est ce que j'ai fait, mais je vous avais dit que j'étais pour le faire à deux. Et puis qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je l'ai fait seul. Ça ne se fait pas 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 seul. De un, il n'y a rien qui a bien été fait. Dans le sens que j'ai fait un peu plus qu'une pinte d'acrylique, vraiment plus qu'une pinte d'acrylique. Je pense que j'ai fait une pinte et demie d'acrylique, mais j'en ai manqué. Ça fait que là, je courais partout. Mon setup était bien, mais ça tombait un petit peu quand j'essayais de le lever. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'ai couru partout. Si on ne compte pas le temps que ça m'a pris pour faire des mélanges d'acrylique avec l'eau et du silicone, soit dit en passant, ça m'a pris près de deux heures juste pour faire le travail lui-même. Ça n'a vraiment pas de temps. Je ne suis pas sûr de toute façon que ça vaut la peine de niveau commercial parce que je ne crois pas qu'il y aurait une clientèle pour ça. Pas parce qu'il y aurait des gens qui ne sont pas intéressés, mais parce que les frais postaux, d'après moi, ça n'a pas de bon sens. Ça serait exorbitant. Je ne sais pas en centimèles, c'est combien, mais en pouces, la plus grande a 14 par 38 et puis l'autre, c'est 14 par 36, 14 par 38. Ça fait que ça fait assez gros. Écoutez, c'est vraiment trop de travail. De toute façon, c'est trop de travail. À deux, je pense que ça peut aller. C'est sûr que si on fait juste un canevas, un grand canevas, comme ça, c'est extraordinaire comment ça va être plaisant. Ça, c'est un autre chose. D'ailleurs, c'est probablement ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais comme j'ai fait là seul, non, je ne recommencerai pas. Ça ne vaut pas la peine, mais de toute façon, ça, c'était pour quelqu'un. Alors, je pense qu'on est très, très content du résultat. Enfin, je l'espère parce qu'encore une fois, qu'on nous dit toujours, c'est subjectif. Alors, c'est très subjectif. Alors, quoi qu'il en soit, revenez-nous aux prochaines vidéos de peinture. Comme je vous dis, la prochaine fois, on va en faire une méga grosse. Je pense que ça va être intéressant. On va voir ce que ça va être. On se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!